Je ne me plains pas, des fois c'est carrément l'ordi qui s'arrête. Donc je reprends légèrement la situation. Il s'est testé sur une machine de médecine naturelle qui lui donne le résultat comme quoi son taux de régénération est passé de une fois tous les 7 ans à une fois par semaine pour tout son corps. Donc a priori il va rester dans cet état-là d'aspect physique d'un canne. Et à l'endroit où il a fait ce test, les gens ont aussi utilisé les cristaux de Tim Rifat. Et ils ont même fait un montage qui permet par le biais d'un laser de distribuer cette lumière sur toute une pièce dans laquelle finalement les gens s'installent pour recevoir le traitement. Il semblerait que ça marche. Donc ils ont évidemment été voir Tim Rifat en lui demandant s'ils pensaient que ça irait. Et il leur a accordé l'autorisation de pratiquer selon... Comme ça. Voilà. Donc en fait il n'y a pas assez de gens qui pratiquent cette méthode de l'anti-vieillissement et ils essayent de ramener quelques intérêts sur ce sujet. à faire en sorte que les gens aillent se faire tester, qu'ils en parlent de cette méthode. Mais les gens ont toujours besoin de preuves, ils ne connaissent pas Tim Rifat, ils ne savent pas d'où il vient. Ils pensent qu'il vient de nulle part d'ailleurs. En disant qu'il a toutes les réponses. Où sont les preuves ? Tim leur dit, moi j'ai fait toutes les études, j'ai fait la science. Ça marche. Je vous le dis, ça marche. Alors les gens disent, mais prouvez-le, nous. Moi je m'en fous. Vous n'avez rien besoin de m'acheter. Donc nous allons voir ce qui se passe. Nous voyons ce qui se passe. Et certains de ces produits sont vraiment très chers. Les gens disent, mais vous devriez tout donner gratuitement. Bon, tout à l'heure j'aimerais mentionner le terme de Gohim. Il semblerait que vous ne pouvez pas aider un Gohim sans risquer d'être condamné par des lois cosmiques. Enfin, mais c'est une autre histoire. Il se tourne vers sa collègue, il lui demande qu'est-ce que tu viens de dire. Ah oui, à propos de cette histoire de chakra. Ah, Kiri intervient et il lui dit, non, l'égoïme là c'est quoi? Ah. C'est le fait que tout le monde soit obligé de subir les riches. L'élite, les 13 familles qui descendaient des 13 changeurs d'argent que Jésus a virés du temple. Ils étaient en fait des Illuminati Sanhedrin qui pratiquaient la démonique goétique. Donc il y a eu d'énormes rituels ancestraux de façon à ce que cette lignée familiale reste plus facilement au pouvoir. Puis la chose était de mettre Jésus sur une croix qui est en fait une boîte. Quand vous développez un cube, vous obtenez une croix. Donc ces crituels servaient à ce que ces lignes familiales restent au pouvoir et que l'égoïme continue de pouvoir, de souffrir. C'est un terrible secret Illuminati qui n'a jamais été énoncé devant la caméra, sauf maintenant. Je suis désolé, je n'arrive pas à couper l'écran. YouTube ne s'arrête plus. Ah ben maintenant, je suppose qu'il va s'arrêter quatre fois de suite. Ah 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 ah. Regardez, il s'est arrêté. J'ai toujours l'icône pause. Il répond plus. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je vais faire une pause le temps que ça se calme. Donc je vais reprendre au temple qui s'était vidé de ses 13 représentants de famille Sanhedrin Illuminati. Ça, ça a été fondé par le roi Salomon qui pratiquait donc la magie goétique avec les démons. Les 72 démons. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui descendent d'eux. Et ils ont dû faire d'immenses rituels occultes pour leurs futurs descendants. Le rituel d'Abraham avec Michael, Gabriel et Raphaël a permis à cette lignée sanguine de rester au pouvoir, de vivre longtemps, d'accumuler énormément de richesses, de savoirs, de trucs, d'imaginer. Autour de Jésus, l'idée, c'était de le mettre dans une boîte sur une croix qui est une boîte. L'idée de la conscience dans une boîte. Si vous ouvrez une boîte, vous obtenez une croix. Mais ça représente donc le cube de Saturne. C'est aussi le cube qui se place sur le front lors de certaines pratiques religieuses. C'est en fait un rituel de façon à ce que n'importe lequel descendant de ses 13 familles dans le futur puisse faire ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils puissent vouloir au goyim. Et les goyims vont continuer à souffrir et ils vont recevoir tout le karma de l'élite pour l'avoir fait. Phénomène avec lequel je n'ai jamais été d'accord, nous dit Duncan. Et c'est un des secrets qui est au cœur des éliminatifs. Tim fait un service de nettoyage des chakras. Je crois que la plupart des gens pensent que c'est une blague. Annie avait de gros problèmes avec ses chakras. Elle avait fait des travaux de Kundalini et plein de choses de l'auto. Vous connaissez l'histoire un peu. Méditation sur les chakras, sur la Kundalini. Et Tim lui a dit, peut-être que je peux te l'enlever. C'est ton parasite. Il y a un parasite qui s'installe chez tous les humains, là derrière, quand ils sont morts, quand ils naissent, pardon. Pourquoi je dis ça ? Quand ils naissent. Born. Mais enfin, ça mériterait un autre interview pour que je puisse expliquer tout ça. Je sais que les gens ne vont pas être d'accord avec moi et tout ça. Et Keri déjà se lève là. Non mais allez-y, allez-y, parce que c'est un lancement. Donc, ils ont fait cette pratique du nettoyage chakra. Mais c'est cher. C'est très cher. C'est des milliers de livres ou d'euros. Alors, mais pourquoi est-ce que Tim mettrait un prix à 10 000 dollars pour nettoyer vos chakras ? Qu'est-ce qu'il ferait de si particulier pour ce prix-là ? Mais si vous imaginiez la quantité d'énergie qu'il lui est nécessaire d'employer pour retirer le parasite de votre système, Keri dit non, il n'est pas en train de nettoyer les chakras. Peut-être qu'il enlève des choses. Oui, c'est votre point de vue. Et Angelica Nidhi dit de mon point de vue, je sais ce que j'ai vécu avant. Et j'ai du mal à entendre ce qu'elle dit finalement, mais je pense qu'elle est plutôt ravie du service qu'a pratiqué Tim Rifat. Et Duncan reprécise à Keri, on va dire, que ce n'est pas une métaphore, qu'il est vraiment en train de... Donc, il enlève vraiment une énergie. Ça lui a éveillé la conscience. Elle était stupéfaite, si je comprends bien. Quand il lui a fait ça, elle était stupéfaite. Ils l'ont fait... Enfin, ils l'ont fait... Il était là quand ils l'ont fait. Les gens pensent que c'est une blague que vous êtes juste en train de tirer le maximum de thunes. Mais l'énergie... L'argent est une énergie au nombre complexe. Et l'énergie des nombres complexes est utilisée pour construire la réalité. Donc, oui, on s'appelle un produit. Keri Dodlin. Je ne pense pas que Keri ait vu la série de 30 au moins... Vidéo de au moins une heure de Tim Rifat sur justement l'explication de tout l'arbre de la Kabbalah et tous les pièges quelque part dans lesquels sont tombés tous les pratiquants de la Kabbalah telles qu'elle est pratiquée à mon avis dans les petits cercles franc-maçons dont a fait partie Madonna qui fut quand même, me semble-t-il, la reine Illuminati sur scène symbolisant énormément de choses par le biais de ses clips et puis passant le relais par la suite à je ne sais plus qui à Rihanna ou une autre sur scène avec un rituel de baiser et de femmes en rouge, de femmes en blanc, de femmes en noir, de damier, enfin, tout ce décorum qui signe le déroulement d'un rituel a priori occulte d'où qu'il vienne et dont on retrouve de nombreux éléments maintenant sur la scène du splendide en France. Oui, c'est splendide, c'est incroyable, mais comment cela se fait-il ? Les enfoirés, non, pas la scène du splendide, ça, ça fait peut-être longtemps que ça y est, les enfoirés, c'est celle des enfoirés. Alors là, 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 là. Oui, c'est bizarre, non ? Vous ne pouvez pas. Mais bon, cet argent qui est perçu, il ne va pas en banque, en fait, il est réutilisé pour continuer ce qu'ils sont en train de faire. Ils en utilisent l'énergie. C'est pour ça que Tim met ces prix-là pour tout ce qu'il fait. Mais 1 000 pounds, 1 000 livres pour un cristal qui pourrait vous permettre de vivre jusqu'à, je crois qu'il a dit, 1 000 ans. un cristal qui peut vous permettre de vivre entre 200 et 400 ans. Oui, 1 000. Je crois que ça dépend peut-être à quel âge vous commencez. À mon avis, en plus. Et puis, avec le monde dans lequel on arrive, il y a déjà plein de produits qui ralentissent le vieillissement. Bon, il faut souvent avoir les moyens pour se les payer. Ce n'est évidemment pas à la portée de nos bourses. Nous, ce qui est à la portée de notre bourse, c'est le jeûne. Manger léger, c'est un argument de longue vie qui n'est pas forcément pratiqué d'ailleurs peut-être par type ou par d'autres qui aiment bien la bonne vie. mais voilà, c'est relatif quand même, non ? 1 500 euros, un cristal qui vous permettrait de vivre jusqu'à 200 ou 400 ans. Je pense que les gens ont trouvé dessus. Oui, je veux. Surtout que le moindre CEM maintenant est quasiment à ce prix-là. Enfin bon, on en a peut-être trois pour ce prix-là. ça dépend de ce dont on parle. Je reprends. Et pour l'instant, il y a très peu de gens dont on a acheté, deux je crois, et je trouve que la vie n'est pas chère pour ces gens-là. Non, Duncan n'est pas vraiment en train de faire de la publicité pour le Christo non plus, dit-il. Il fait de la publicité, enfin, il ne fait pas de la publicité, il met en évidence qu'en fait, on, 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 on trouve toujours très cher les éléments qui nous guérissent, mais on ne se rend pas compte du prix de la santé, du prix d'être en bonne santé. C'est quand on est malade qu'on se rend compte que ça coûte un prix fou de rester en bonne santé. En car, évidemment, dans notre monde actuel, Big Farmic, là, ça coûte cher. Dans un monde chaman, tribal, médecine naturelle, machine de rift, il y a une machine pour tout le village, je veux dire, il y a une machine pour tout le pays, vous voyez ce que je veux dire, chacun ne va pas acheter une machine, donc, avec un état d'esprit un peu différent, une façon de construire différemment les maisons, des CEM, vous savez, c'est Christo anti-5G, par exemple, anti-5G-nocide, pour être précis, quelque part, donc, on pourrait les mettre en commun, enfin, on pourrait surtout, si on en est à ce point-là, éviter de balancer de la 5G, voire de la 6, parce que la Chine est déjà à la 6G. Ah oui, il se passe un truc, le 25 janvier, hyper réunion contre la 5G, il faut que je vous mette ça avant la fin de la vidéo, j'espère que j'y penserai, ça n'a rien à voir, mais comme j'y pense, et qu'on parle de Christo et de protection et de longue vie, bon, voilà, je continue. Donc, à ce moment, ce dont vous parlez, c'est que les Illuminati prennent l'énergie des gens, le sort et l'utilisent pour la pratique. et c'est une chose commune, très connue. Et Duncan dit, oui, il y a aussi beaucoup d'énergie dont on ne parle pas, qui est utilisée par les pléiadiens en donnant des informations aux humains, en donnant pas assez d'informations, parce que la volonté, le free will, le libre arbitre plutôt, le libre arbitre, free will, est une énergie et elle a un nom et elle s'appelle l'hyper infinité. Je ne savais pas ça et c'est Tim qui me l'a dit. Mais pourquoi est-ce qu'on ne m'a jamais parlé de tout ça, dit-il ? Pourquoi est-ce qu'on ne dit jamais aux gens ce qui se passe vraiment ? Et bien parce que c'est un des top secrets des Illuminati. Tout ça, les pléiadiens auraient pu le channeler à quelqu'un, pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas fait ? Moi j'aime bien les channelings, dit-il. Moi aussi. C'est vrai des choses comme ça, je suis bien d'accord avec lui. Comment ça se fait que finalement, on se rend compte dans cette situation-là, au bout de 30 ans de révélation, comment dire, vous faites un channeling à l'époque de JFK, vous faites ça, un channeling en 63. En 63, l'autre il vous dit en channeling, vous êtes en train de vous faire enfler par le gouvernement qui a mis en place pour enquêter l'équipe même qui a mis en place le meurtre. La commission, comment ça s'appelle ? Pas Gareta, je ne sais plus. Et qui a servi encore dernièrement jusqu'au 11 septembre. C'est presque quasiment toujours le même cercle d'experts et autres. C'est la totale. Comment ça se fait qu'en 63, il n'y a pas eu un channel disant, mais non, il n'a jamais été, il n'est pas seul, six coups de feu. Combien de balles ? 15 balles ? Je ne sais plus, 8 balles, 15 balles ? Partout. Toutes celles qui ont été tirées de partout, pas dans le corps à JFK. Et plein, plein, plein de choses qui ne vont pas du tout. Comment ça se fait que personne n'en ait parlé ? Quand on y repense, donc, juste à, voilà, en remontant sur 10 ou 15 ans, je me demande, il a donc un grief contre cette retenue pléiadienne. Et on le comprend. Je ne dis pas et on le comprend comme si je faisais de la lèche parce que, donc, par surprise, j'ai vu que Duncan était passé sur la chaîne et avait laissé un petit mot disant que s'il avait su, il aurait mieux étudié son français en classe pour savoir les conneries que je racontais. Alors, je vais rassurer. J'ai dit que je faisais des encarts en clair. J'ai dit que j'ai fait des encarts et que ça passait par la dérision et l'humour mais que donc je m'étais vu moquer de personne qui était présente dans la pièce là, dans cette salle. D'ailleurs, s'il veut faire un interview Zoom à propos de plein de sujets que ce soit ceux qui ont été traités là ou la série Vortex Energy avec Marie Hardy. Justement, qu'est-ce que les connaissances qu'il a acquises grâce à Tim pourraient avoir pour compléter ou réorganiser ce qu'il a ce qu'il pratiquait auparavant alors qu'il était donc je ne l'ai pas dit pour ce petit bout de vidéo un light worker selon la plus belle théorie New Age actuelle et qu'il est toujours mais qu'on lui a appris que ses pratiques étaient tout à l'inverse de ce qu'il que l'effet de l'effet désiré. Très intéressant. Là, on vient d'apprendre aussi que les méditations sur les chakras et la Kundalini permettent en fait l'infiltration par les parasites qui va coûter une blinde à enlever après parce que ce n'est pas de la c'est pas de la tarte. It's not a pie de virer tout ça. On finit la vidéo là puis je vous mets deux, trois petits trucs intéressants en complément. En fait, le niveau ne monte jamais au-dessus d'un certain niveau. Duncan dit oui, mais ça a commencé dans les années 60. Le niveau d'information il parle, le niveau d'information reçue des Pléiadiens me semble-t-il. On n'a jamais passé un certain niveau. C'est comme la philosophie. Donc maintenant de son point de vue Duncan a mis toutes les religions tout l'occultisme tout le travail de lumière il a tout mis dans la même boîte Vous êtes foutu si vous ne vous réveillez pas qui que vous soyez qui pratiquait ces trucs-là. Il est sympa quand il dit vous êtes foutu il craint pour vous que vous soyez foutu. C'est pas une malédiction. C'est voilà quoi. Si tu ne sors pas de l'eau par moins dix pieds nus sans habitant tu risques bien de prendre froid quoi. Genre. Alors d'où est-ce que nous est venue cette information ? De ce que je sache il n'y a que Tim qui l'est fait qui n'est jamais amené du matériel qui fonctionne qui n'est dévoilé ses secrets profonds parce qu'il a travaillé pour eux ? En car Tim Riffat donc a priori était l'élève de Colin Bloy qui travaillait pour les Illuminati et à la mort de Colin Bloy il a hérité il a déjà hérité de toute la connaissance de tout le cursus mais aussi de deux trois trucs en plus qui ont fait de lui quelque part une sacrée pointure il semblerait-il je ne fais pas de la plume non plus mais je pense que une fois de plus l'ami ne fait pas le moine mais Julie elle habite ne fait pas le moine non plus bon excusez-moi on reprend et donc il travaillait pour les Rothschild et il est venu en public il l'admit donc il met sur le web tout son savoir pas toujours gratuitement en effet mais si déjà vous savez tout ce qu'il donne gratuitement ça suffit enfin ça ne suffit pas je ne veux pas dire que ça suffise mais c'est déjà pas mal et de toute manière je vous ai dit je vous ai dit enfin bon on m'a dit dernièrement donc je répète que toute pratique de magie qui faisait intervenir des entités extérieures laissait des traces c'est comme utiliser une clé radioactive vous allez ouvrir la porte reposer la clé mais vous êtes un peu radioactif là quand même c'est rapide la radioactivité il n'y a même pas besoin de toucher pour le choper quand vous le touchez c'est sûr donc et donc il finissait sur un petit bout sur Nostradamus et ça je crois que je l'avais traduit Duncan pense que le dernier chapitre de Nostradamus traite de l'arrivée de Dim Rifat et donc il a besoin de demander la permission pour dire comment est-ce qu'il sait ça mais ça l'avait tellement épaté lorsqu'il était venu à ce concept alors qu'est-ce qu'il dit de Nostradamus dans les derniers il dit que vont se présenter de nombreux magiciens il a dit que de nombreux non c'est pas lui qui avait fait cette prophétie là qu'il y aurait qu'il y aurait de nombreux messies qu'il y aurait de faux messies soi-disant aussi technologie enfin bon là il y a plein de technologies qui arrivent et qui nous soulagent alors est-ce qu'on doit tout regarder ça comme étant des tant que c'est de la technologie méfions-nous parce qu'il y a la prophétie la malédiction d'Harryman l'homme est soumis à la technologie et donc par la technologie donc mine de rien Harryman c'est des entités qui vivent dans la technologie la technologie en tout cas d'autant plus facilement que c'est une technologie très fréquentielle 5G intelligence artificielle silicone les macromes de John Dean lui avait dit elle fait passer le message à la reine d'Elisabeth Ier comme quoi elle était bloquée sur Terre jusqu'à l'âge du silicone c'est-à-dire en fait qu'on risque de comprendre pourquoi est-ce qu'il tenait absolument à aller sur la Lune à une époque et l'âge du silicone c'est aujourd'hui c'est l'ordinateur c'est tout ce que permet la silice les cristaux c'est assez intéressant bon il lui dit il faut vraiment que tu relises le dernier chapitre de Nostradamus Tim est l'intention pure il manifeste c'est le seul qui puisse faire tout ça Kerry n'est pas d'accord Duncan lui dit qu'il sait qu'elle n'est pas d'accord elle lui dit que tous ses pouvoirs on les a tous et bien alors Duncan lui dit ben allez-y faites des trucs il n'est pas le seul lui dit Kerry ok vous avez un truc anti-aging anti-vieillesse elle dit oh oui moi j'ai un alors donc tu peux vivre 200 ans oh moi je pense que c'est très possible c'est de l'activation de la Kundalini et Duncan fait il faut qu'on parle il lui dit oui 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 c'est très bien on va on rapproche des mondes là mais moi je pense c'est très bien aussi il y a des choses les mises à jour ah et Kerry dit mais j'ai appris tout ça depuis des années je sais qu'il fait des bonnes choses oui mais les blacks mais cette différence entre magicien noir et magicien blanc les gens pensent que les magiciens noirs sont néfastes aux gens leurs sont néfastes Duncan dit moi j'ai vu des magiciens noirs pouvoir intervenir de manière si tellement plus efficace du fait de leur accès direct à l'espace l-space l-space de l'enfer l'espace de l'enfer c'est d'où vous faites venir les choses pour la réalité si vous voulez déclencher une maladie et que vous faites un appel à l'espace de l'enfer vous pouvez l'obtenir vous pouvez l'obtenir très rapidement bon ok il y a une façon de travailler il y a différentes manières oui c'est pas la finalité mais dans son cas on en a un petit peu parlé dans nos interviews précédents quoi que vous travaillez sur vous-même vous finissez par le faire pour quelqu'un d'autre et qu'ultimement le positif et le négatif vont se rejoindre il faut définir ce dont on parle quand on dit des grandes phrases comme ça parce que sinon j'ai des images en tête qui ne vont pas du tout en ce sens là par contre quand vous travaillez pour vous c'est à vos autres j'ai aussi un doute il n'y a qu'à voir les routines là en plus mais quand vous travaillez pour les autres en fait vous travaillez pour vous ça je suis d'accord quand vous travaillez pour les autres vous travaillez pour vous c'est bizarre mais au moins ça alors ils en sont où ? ça va être fini elle va nous remercier elle a un peu l'idée qu'on est tous un et que c'est le serpent qui se ment la queue et très charmante qui se sert à la masse pour avoir réalisé cette belle interview pour laquelle ? on les en remercie donc là je vais quand même vous lire le mot de Miles Johnston chez qui j'ai été récupérer cette fin d'interview pour pouvoir réparer mon bug de la deuxième partie de l'interview selon Kerry Cassidy donc il la reprend sur sa chaîne Miles Based Project parce qu'il a déjà une série tout autour du sujet dans un enfin bon voilà qui est un ami au commun et puis il a permis la réalisation de la vidéo donc je pense qu'il a il a le droit quand même alors qu'est-ce qu'il nous dit que donc la le sauvetage du du Ziti gris depuis le Cessna qui a craché à Goodwood il a déjà été mentionné en 2007 et le jour de la publication sur Projet Kaamelott de cette vidéo qu'il reprend là donc Duncan The Great Keeper Journey Into The Magic celle que je traduis à l'origine il y a eu plus de 80 ovnis qui se sont déployés dans le ciel déployés qui sont apparus dans le ciel dans la zone de Chichester au petit matin au début de soirée pardon du 31 décembre et John Walson John Lena Walson dont on vous parlait au début de la première vidéo en tout cas a pu en prendre quelques petites images vidéos après que Green Keeper depuis sa maison où ils habitent en fait on en a parlé dans l'autre ils habitent en fait par rapport à Goodwood plus ou moins de part et d'autre et donc quand lui il a vu ça il l'a appelé au téléphone et lui il a sorti le télescope et pif il a pu en prendre quelques images vidéos que si j'arrive à trouver je tâcherai de vous transmettre mais John Lena Walson est très regardant sur ses droits d'auteur et tout ça donc c'est pas c'est pas un plaisir de transmettre ces images quelque part avec autant de de l'autre côté c'est un encart de ma part alors on va passer quand même sur la page de Green Keeper qui a un relais ici pour Supernatural Spirit Magique qui est le site sur lequel il vende les cristaux et qui relaie un peu plus sur Tim on a là ici sur sa page toute une série de les dernières vidéos sur la magie de l'anti-vieillissement par Tim Rifat que vous voyez à l'écran donc c'est un peu style cursus il est assis là sur sa chaise et il parle il explique des choses il les explique bien c'est tout en anglais voilà il en a donc déjà une trentaine sur l'anti l'anti-aging il a fait un petit zap vacancier sur sa voiture et sinon on en était il a fait aussi une trentaine de vidéos de magie unifiée traitant de plein plein de sujets c'est ce dont je vous parlais qu'il avait terminé par la vidéo de nettoyage des chakras sur la partenaire de Grid Keeper qui est donc Angelique Annie qui elle aussi était une travailleuse de lumière light work et qui finalement à la suite de tous ces travaux entre la volonté et l'énergie autour de ces chakras a permis l'ouverture et l'infestation des dix chakras par des parasites sérieusement implantés les chakras sont des points d'attache d'un parasite insectoïde qui descendent dans les enfants et se nourrit de toute l'humanité voir Carlos Castaneda la face active de l'infini le chapitre sur les ombres de boue la boue des ombres et les ombres de boue ces barbes ces pointes ces éperons percent le corps énergétique de l'humain et créent et créent les des trous le chakra what is whole oui oui créent les trous des vortex des chakras dans le corps ils épinglent l'humain dans l'espace comme un scalaire à la matrix ils épinglent l'âme biophysique le corps de l'âme biophysique au milieu de l'espace de manière à ce que vous puissiez être éternellement torturé après la mort méditer sur les chakras c'est fondre votre éveil avec ah oui fusionne votre awareness c'est la conscience mais c'est la conscience d'être réveillé votre hallucinité au parasite de manière à ce que vous ne puissiez jamais vous en échapper de faire monter votre kundalini unifie votre énergie sexuelle au parasite de telle manière que toute votre énergie est celle du parasite et que vos enfants sont parasités pendant que vos activités sexuelles qui ne produisent pas d'enfants au contraire produisent de nouveaux parasites à partir de cette énergie sexuelle aïe 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 vous comprenez mieux pourquoi on trouve des bouquins de New Age dans un monde où tout le savoir intéressant est gatekeepé et est exclu finalement du savoir commun le New Age est tiré de vrais enseignements de vrais savoirs de vraies technologies de vraies choses comme ça mais tout a été détourné la prière existe de manière positive mais telle qu'elle est enseignée elle est détournée elle fait appel à des gens qui sont des intermédiaires sur le chemin et qui en fait vous fournir ce qu'ils veulent vous voyez pas en fait à leur niveau ils vous donnent ce qu'ils veulent et vu la situation de la planète vu le nombre de fois qu'on a dû leur demander de l'aide il n'y a pas comme un problème vous n'avez pas comme un problème deux mille ans de religion pas comme un problème sept mille ans de religion pas comme un problème si 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 je vous laisse réfléchir à tout ça bien sûr et lire les livres de Mauro Biglino qui nous explique comment interpréter les termes des textes apocryphes les textes les plus anciens les textes originaux sur lesquels le Vatican écrit la Bible qui n'est donc pas un livre sacré puisqu'il ne cesse d'être revu ainsi que de nombreux autres enfin ce n'est pas le sujet tout de suite on va là maintenant vous voir à quoi correspond la la pratique alors le service de sauvetage des chakras corrige tout ça et peut-être vu comme absolument vital à quiconque a déjà médité sur ces chakras les gens qui n'ont jamais entendu parler de chakras peuvent être sûrs qu'un simple service de sauvetage d'âme va suffire mais quiconque qui a suffisamment médité sur ces chakras de quelconque manière est condamné éternellement le 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 seigneur psy donc Tim Riffat n'offre qu'un nombre limité de services de libération des chakras parce que cela implique beaucoup de travail et ça demande de changer le passé de façon à vous défaire avant que vous ne vous soyez défait quelque chose comme ça alors que le seigneur psy Tim Riffat va devenir de plus en plus riche le prix va augmenter et ne sera plus accessible qu'au très très riche vous avez été averti de commander maintenant ou de vivre une vie d'enfer et de mourir dans l'enfer des parasites si ça vous plaît bon il est sévère mais c'est pas un bisounours Tim Riffat c'est un âge noir alors comment ça se passe alors voici Angélie Kani que je vous présente qui vient d'apprendre il n'y a pas très longtemps qu'elle a donc suite à ses nombreuses heures de méditation d'éveil de Kundalini et tout ça elle est donc hyper infectée Tim Riffat a des cristaux dans les mains il dose il visualise il manifeste l'archétype des sujets dont il va se servir des sujets des thèmes des éléments dont il va se servir je vais pas vous le mettre tout en entier il va falloir aller le voir je pense que par respect pour le travail de Greg Kipper vous allez à et donc là il a un cristal dans la main il a des années et des années de pratique ce monsieur donc comment vous dire vous fiez pas à sa légèreté d'action à sa petite tenue à son short à ses t-shirts il y a des outils mais tout n'est pas dans la tenue d'apparat donc il fait son travail puis il retourne vérifier en dosant en radiesthésie en bioénergie en bioénergie subtile et je suppose dans le domaine qui le concerne pas les biochamps habituels si ça se trouve vous voyez ce que je veux dire il va vérifier et lui voit ce qu'il fait il sent il voit etc bon voilà donc journée mondiale de prostitution contre la 5G le 25 janvier 2020 je rapporte un article au webblog du site Ciel Voilé et c'est Arthur Furstenberg qui le 1er décembre 2019 nous remet à jour liste actuelle des sociétés planifiant des lancements de satellites 5G OneWeb au Royaume-Uni prévoit 5 260 satellites SpaceX aux Etats-Unis prévoit 42 000 on a déjà lancé 120 on a l'intention d'en lancer 60 à la fois 2 par mois 2 fois par mois en 2020 développe des fusées plus grandes pour en envoyer plus mais jamais de terre 3B c'est très bizarre c'est très bizarre alors que 425 dès que 420 satellites seront en orbite ils prévoient de les mettre en marche ça pourrait être en février 2020 février 2020 il va se passer plein de choses de terribles alors celle-là c'est en plus mais déjà c'est au New York il y a la FEMA qui sévit elle va recruter dans le civil des gens pour désarmer la population des gens qui ont déjà plus de 7 ans de service actif d'expérience on va dire de désarmement d'organisation de tri enfin vous voyez tous les gens vont partir en camp avec leur petite tenue soit rouge soit bleue soit verte soit jaune suivant qu'ils seront travailleurs ou travailleurs sexuels ou travailleurs artistiques ou porteurs d'organes sains ou nourriture aïe on est déjà en train de bouffer de l'humain si vous mangez des produits tout faits en supermarché il y a des déchets issus enfin il y a des déchets il y a des produits issus de fœtus il y a des déchets enfin il y en a aussi dans les cosmétiques il y en a on consomme déjà Télésat au Canada des plans pour 512 satellites pour 2021 Amazon 3236 je pense qu'il va on doit pouvoir s'amuser avec la gématrie sur les chiffres encore et il va les mettre en service dès que 578 seront en orbite Facebook pour des milliers mais il n'a pas divulgué ses plans Facebook Roscosmos l'agence spatiale russe 640 satellites entre 2022 et 2026 une société d'état chinoise 156 de plus les sociétés du sud ne diffuseront que la 5G et vendront les appareils utilisateurs qui seront montés sur les maisons et les véhicules et fonctionneront qu'en des petites cellules plusieurs milliers de petits satellites pour une autre société Link qui communiqueront directement avec les téléphones portables et diffuseront non seulement la 5G mais aussi la 2 la 3 et la 4G Linky a l'intention de les mettre en service en 2023 Link c'est pas Linky je sais pas mais là c'est Link excusez-moi la 5G est déjà en Chine qui développe aussi la 6G Trump aussi avait parlé etc 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 c'est une catastrophe c'est juste une catastrophe c'est le 5 Génocide c'est prévu c'est calculé c'est ici tous mes abonnés savent qu'on sait que les gens ont pouvoir les gens responsables n'ont aucune main aucune main aucunement notre santé notre bonheur en tête nous sommes du bétail dont ils veulent réduire le cheptel notamment parce qu'en plus on se réveille et que de toute façon il va se produire une grosse catastrophe cosmique cyclique probablement dans les temps à venir pour être précis et que ça va arranger leur plan raison pour laquelle eux ont déjà investi les sous-sols et si ça se trouve des stations orbitales ça c'est mon encart personnel oui parce que brancher service pas service SST programme spatio secret c'est évident que ça explique la disparition de nombreux trillions de dollars on reprend et on reprend avec quoi ? juste un petit dessert pour sourire je vais me faire une petite série d'extraits d'extraits de la série V la deuxième la dernière celle qui a été arrêtée en cours et oui j'ai l'impression que j'ai besoin d'une petite piqueur de rappel quand ce dont il faut se méfier vis-à-vis de la vie en général je vous remercie d'avoir suivi donc ça vient d'où ça ? ça vient d'une chaîne qui s'appelle The Visitor Vids sur YouTube et ça s'arrête oui il y a 8 ans à peu près merci d'avoir suivi à très bientôt bon courage ciao